Radio-scopie Radio-scopie Charlotte Delvaux Jacques Chancel On ne peut pas oublier que c'était il y a 30 ans dans un pays pas très lointain dans un monde peuplé d'ombres grises dans une ville que l'on ne connaissait pas alors Auschwitz le nom cingle encore comme une cravache dans cette ville des femmes des déportés des condamnés à mort pire des condamnés à vivre l'horreur des camps d'extermination l'horreur s'estompera dans la légende mais une femme se souvient encore d'autres femmes et cette femme c'est vous Charlotte Delvaux 27 mois durant vous avez vécu cet enfer et aujourd'hui vous le portez au théâtre 30 ans après vous installez 22 femmes sur la scène pour rapporter les paroles de la nuit de ce drame vous faites un théâtre avec ce titre qui rapportera ses paroles et ce titre est très beau et j'ai l'impression Charlotte Delvaux qu'il fallait surtout que l'on n'oublie pas c'est plus que ne pas oublier c'est vouloir porter à la conscience des faits qui doivent justement rester dans l'histoire et non pas seulement à l'état de légende maintenant aujourd'hui qu'on dispose de l'écriture car des massacres l'humanité l'histoire de l'humanité en est pleine mais de nos jours il fallait pour qu'ils arrivent à la conscience c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient portés au langage qu'ils entrent comme un fait d'histoire un fait de culture bien que le mot culture ici semble tout à fait à côté alors le porter à la scène ça paraissait peut-être en tout cas il y a si peu d'exemples où ça a été fait ça devait paraître une entreprise difficile et pourtant c'est celle qui m'est venue à l'esprit assez simplement parce que c'est à la scène qu'on entend les paroles proférées et dans la lecture on est seul on relit on peut être touché par les mots on est moins atteint on est moins atteint me semble-t-il c'est-à-dire que dans la lecture on a des mots et à la scène on a des paroles et puis c'est le théâtre antique et c'est peut-être aussi le théâtre antique en tout cas si on me faisait ce compliment je le recevrai avec beaucoup beaucoup de de joie et d'étonnement mais Charlotte Delbeau pourquoi avoir attendu si longtemps pour raconter cette histoire l'installer sur la scène surtout puisque vous avez déjà beaucoup écrit sur ces 27 mois terribles j'ai écrit tardivement c'est-à-dire j'ai écrit très tôt et c'est une promesse que je m'étais faite quand j'étais là-bas j'étais à Auschwitz et je disais si je rentre puisque comme le dit l'un des personnages de la pièce toutes les phrases commençaient par si nous rentrons si je rentre j'écrirai un livre et j'en avais déjà le titre c'était aucun de nous ne reviendra un verre d'apollinaire et j'ajoutais à ma confidente une camarade qui a fait toute sa déportation avec moi nous sommes revenus ensemble qui me dit à qui je disais si je rentre j'écrirai un livre sans savoir ce que je mettrai dedans d'ailleurs et je le publierai dans 20 ans elle me disait mais pourquoi dans 20 ans et bien je lui je lui répondais que ce livre aurait pour moi tant et tant d'importance serait peut-être la seule oeuvre de ma vie mais il fallait que ce fût une oeuvre et que pour m'assurer que c'en était une il faudrait que je le revoie après l'avoir laissé de côté pendant 20 ans ce qui peut paraître un pari stupide orgueilleux ou inutile en même temps j'avais des raisons qui étaient très très prosaïques cette camarade disait mais écoute pourquoi dans 20 ans car enfin tu veux faire savoir ce qui s'est passé ici tu voudras le faire savoir il faudra commencer le plus vite possible c'est très tôt qu'il faut le faire je lui ai dit très tôt les journalistes s'en chargeront et les journaux disparaissent en outre nous allons arriver dans un pays je m'étonne encore maintenant de la lucidité que j'avais nous allons arriver dans un pays qui aura été ravagé par la guerre des gens qui auront été meurtris qui auront subi des deuils des bombardements des privations qui auront été très malheureux et leur malheur qui sera sans comparaison avec le nôtre soyons ayons au moins il faudra bien l'admettre leur malheur à eux est présent le nôtre sera lointain et nous serons dans la situation de celui qui mourant d'un cancer essaie d'attirer l'attention de celui qui a une rage dedans la rage dedans vous possède tant que vous ne faites pas attention à la voisine qui meurt du cancer parce que votre mal à vous présent est toujours plus vous aveugle et vous empêche d'écouter la plainte du proche c'était en effet une belle lucidité parce que prévoir ça cela à ce moment là je m'en étonne alors en effet quand je suis arrivée j'avais hâte de me décharger je suis rentrée j'avais hâte de me décharger de ce livre dont je n'avais pas le moindre plan dans ma tête et aussitôt que j'étais en état de tenir debout et de tenir une plume c'est à dire six mois après mon retour j'ai écrit c'était aucun de nous ne reviendra le titre que j'avais décidé longtemps auparavant et je l'ai écrit d'une espèce de traite dans une espèce d'état second qui est celui d'ailleurs dans lequel j'écris généralement et sans faire de plan sans savoir ce que j'allais dire je suis arrivée au bout de ce livre en très peu de temps et tel qu'il était il m'a paru qu'il était bon alors je l'ai mise au net mise au propre tapé et rangé je l'ai emporté dans tous mes voyages j'ai beaucoup voyagé dans l'intervalle et en effet 20 ans après je l'ai proposé à un éditeur mais pour vous c'était les paroles de vie des camps de la mort c'était ce qui vous faisait surmonter tout le reste parler 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 était important parler est important parce que c'est vraiment la preuve que vous existez j'étais très malheureuse pendant un certain temps où j'ai eu soif une soif si atroce que je n'avais plus de salive dans la bouche et quand on n'a pas de salive dans la bouche on ne peut pas parler et bien j'ai cru devenir folle là et sans mes camarades je serais certainement morte parce que je ne parlais pas je ne pouvais pas répondre mais comment est acceptée cette pièce qui rapportera ses paroles au théâtre Cyrano bien jusqu'à présent nous n'avons eu que de merveilleuses critiques alors Delbo le théâtre ne vous est pas étranger vous avez été la secrétaire de Louis Jouvet donc c'est un prolongement de ce que vous faisiez à un certain moment je ne savais pas quand je suis devenue par hasard la secrétaire de Louis Jouvet que ce que j'apprendrai avec lui me servirait un jour à devenir auteur dramatique je suis très triste qu'il ne soit pas là pour le voir j'ai appris beaucoup avec lui et beaucoup au théâtre mais étant la secrétaire de Louis Jouvet vous étiez tentée de monter sur la scène vous de faire du théâtre ou de devenir auteur dramatique jamais 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 j'ai toujours eu envie d'écrire j'ai commencé à écrire des romans quand j'avais 15 ans Dieu merci tout a disparu quand j'ai été arrêtée et je n'ai pu rien retrouver de mes vieux trucs parce que peut-être maintenant j'en aurai un peu honte mais mais non quand j'ai rencontré Louis Jouvet encore une fois par hasard puisque j'allais l'interviewer pour un petit journal d'étudiants comme font tous les groupes d'étudiants de philo et bien il m'a demandé est-ce que vous vous intéressez au théâtre oui certes j'allais toujours dans les places à 4 francs tout là-haut et est-ce que vous avez songé à faire du théâtre je lui ai dit moi non jamais jamais ça ne m'était jamais venu à l'idée et quand j'étudiais la philosophie il me dit mais ça vous intéresse la philosophie j'ai dit oui mais ça me passionnait trop d'idées a-t-il dit en effet le théâtre m'a passionné beaucoup plus encore il y a toujours une légende et aujourd'hui encore qui cercle qui encercle Jouvet quel homme était-il ? c'est très difficile à dire en quelques paroles je ne sais jamais répondre à cette question pour moi je vais en faire un portrait terrible parce que je suis assez bon le fait j'étais à Auschwitz pas pour rien je n'ai pas été arrêtée par hasard j'étais dans la résistance donc je suis quelqu'un d'assez brave et bien et je n'ai jamais eu peur ni des gendarmes ni de quoi que ce soit mais j'ai toujours eu peur de Jouvet alors je quand je suis rentrée je lui ai dit et bien savez-vous je disais quand j'étais là-bas si je rentre je n'aurais plus peur de Jouvet il en a pleuré Louis Jouvet est au centre de votre vie et très impressionnant pour tout le monde alors que c'était un homme extrêmement bon qui perçait les gens un jour il avait un regard d'une perspicacité extraordinaire il savait à la façon dont ton maître marchait pour entrer dans son bureau pourtant couvert d'une bonne moquette il disait qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas aujourd'hui à la démarche il savait mais vous le connaissez si bien ce Louis Jouvet que vous savez ce qu'il aurait pensé de la pièce que vous présentez vous pouvez l'imaginer non je n'oserais pas dire il aurait aimé je ne sais pas non je n'oserais pas dire je n'oserais pas dire je serais très enfin non je n'oserais pas dire parce que j'aurais peur d'avoir beaucoup de prétentions je ne sais pas vous êtes forcément marqué par cette épreuve car on n'en sort plus de tout cela et bien je crois au contraire que j'en suis sorti 27 mois dans un camp d'extermination car le camp de concentration je crois que ce n'est pas assez dire oui alors je n'étais que 5 mois dans le camp d'extermination en Birkenau et c'est déjà un record c'est vraiment un record oui encore faudrait-il s'entendre sur les mots camp d'extermination car le camp de concentration on mourrait partout oui on mourrait partout accélérer dans le cas de Birkenau en fait j'étais 27 mois en déportation c'est vrai après avoir fait 10 mois de prison en France auparavant ça me fait une longue absence une très longue absence que ma vie en ait été modifiée je ne sais pas en tout cas le contenu de mes écrits certainement que je le porte encore et bien vous voyez c'est une question à laquelle il semblerait très insolent ou très prétentieux de répondre comme je vais le faire je ne crois pas être le porté peut-être que en l'écrivant je le projette hors de moi vous vous en délivrez en l'écrivant peut-être peut-être que c'est cela mais vous vous emprisonnez aussi en même temps non se délivrer et s'emprisonner non 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 regardez quand on a commencé à répéter ma pièce et bien les comédiennes pour faire la distribution le metteur en scène François Darbon invitait les comédiennes à venir on leur passait une brochure et elles lisaient le rôle ou la scène pour lesquelles on les présentait et alors là j'avais une peur épouvantable j'avais un trac parce que mes mots quand je les écris je les entends dans ma tête mais les entendre par une autre bouche avec une autre voix j'avais peur que tout à coup ils me paraissent horribles et qu'ils me ou qu'ils me touchent trop et bien pas du tout c'était déjà en dehors de moi-même c'était projeté devant moi et j'ai assisté aux répétitions de ma pièce comme avec un je crois beaucoup de sang froid quelle musique avez-vous donné à cette pièce il fallait une musique pour accompagner ces 22 femmes habillées gris oui je voulais une musique j'y tenais beaucoup d'abord parce que pour moi la musique le décor ça fait partie d'un spectacle ça donne un c'est plus beau et puis il me semblait aussi que il y avait quand nous sommes descendus du train quand on a ouvert les portières des wagons à Auschwitz nous avons une impression si terrible si forte devant cette plaine de neige c'était au mois de janvier cette plaine de neige toute nue ce paysage désolé à l'infini une impression si forte que je me suis dit que dans la pièce il n'y aurait que de la musique qui pourrait donner aux spectateurs évidemment à un moindre degré mais tout de même cette impression là alors j'ai pensé à de la musique je ne savais laquelle et c'est là qu'un de mes amis m'a passé un disque d'Alain Kremski paysage métaphysique j'ai écouté ce disque mais j'ai dit mais c'est lui c'est lui c'était la rencontre c'était la rencontre alors je ne savais pas qui il était il se trouve que c'est un jeune compositeur il a une trentaine d'années et faute de mieux je me serais bien servi de son disque en lui demandant d'en faire quelques arrangements mais j'ai préféré qu'il fasse une musique originale il l'a faite et je crois qu'il a très très bien compris ce que je voulais j'aime beaucoup sa musique beaucoup Charlotte Delbon nous allons renouveler cette rencontre c'est à dire que nous allons écouter cette musique ces paysages métaphysiques d'Alain Kremski comme ça nous nous remettrons complètement le numéro 5 le numéro 5 la plage 5 c'est à dire le numéro 5 Charlotte Delbault, il y a ce départ de Compiègne et cette image qui pour moi est encore présente telle que vous la racontez. Vous êtes debout sur les camions, vous êtes 230 et vous criez, vous dites à tous les gens qui passent, les uns vont promener leur chien, les autres vont peut-être à la messe, il est très tôt le matin, il ne fait pas très chaud. Et vous dites, vous, debout sur les camions, nous sommes des françaises, des prisonniers politiques, nous sommes déportés en Allemagne, il n'y a pas un oeil qui regarde, pas un visage qui se détourne. Les gens étaient apeurés. Apeurés, c'est la peur. Mais ce même... Ça n'a aucun cas à l'acheter, c'est autre chose. Je ne le crois pas parce que, imaginez-vous que je me suis trouvée dans une situation semblable à celle de ces gens-là. Lorsque j'étais en Grèce, en 1949, il y avait eu la guerre civile en Grèce et la guerre civile qui s'est terminée par l'échec des guéririos et on en a donc fait prisonnier. Le gouvernement grec déjà en a attrapé beaucoup et un jour je me trouvais à Nopli où je me promenais, en somme, où je faisais du tourisme. Et il y avait tout un convoi d'hommes barbus, enfin, qui ne s'étaient pas lavés, qui étaient sales, qui avaient couché tout habillé sans doute et qu'on embarquait sur un cargo. Je me suis informée pour savoir, il y avait des gardes, des gendarmes, enfin des soldats. Je me suis informée et on m'a dit que c'était des gens qui ont déporté à l'île de Missolonghi. Non, Macorlissos, pardon. Je me confonds. Macorlissos, eh bien moi j'ai été là, je les ai regardés et puis je n'ai rien fait pour eux. Que pouvais-je faire ? Et j'ai eu honte et j'ai compris, les gens qui accompagnent ne nous regardaient pas. Peut-être avaient-ils honte et peut-être avaient-ils peur et peut-être étaient-ils désarmés en songeant que faire. Vous comprenez la peur qui peut conduire à la trahison ? Sans doute, si on n'envisage pas le moyen de se défendre en s'organisant avec d'autres et en ayant quelques ressources, sans doute. Mais si on est seul en face de la Gestapo, en face d'armes, quel courage peut-on avoir ? Celui de se sacrifier héroïquement, c'est tout. Vous étiez héroïque à ce moment-là ? Vous le saviez ? Oh, qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que ça n'a pas de sens. Non, je crois que le... Vous étiez malheureuse. Même pas. Vous parlez de quel moment ? Le moment où vous partiez de Compiègne. Ah non ! Parce que vous chantiez. Ah, nous avons chanté naturellement les chants patriotiques, etc. C'est un peu pour se donner du courage, puis un peu surtout pour agiter un drapeau et faire savoir qui nous étions. Par bravade. Par bravade aussi, mais je crois que nous ne savions pas ce qui nous attendait. Mais alors, nous n'avions qu'un mérite à n'avoir pas plus peur que ça. Vous n'imaginiez pas du tout ce qui pouvait se passer ? Non. On ne pouvait pas savoir. Non. Parce que nous... 1943, on ne savait pas. Non. D'autant que ce qu'on savait sur la déportation, c'était les livres de Dostoyevsky, c'était la déportation en Sibérie. Moi, j'étais jeune, j'étais en pleine santé, j'avais fait de la course à pied, du tennis, de la natation. J'étais bien musclée. Et je me disais, bon, on va nous faire casser des cailloux, abattre des arbres, n'importe quoi. Bon, ben quoi. Ce n'est pas une affaire. Vous pensiez toutes que vous reviendriez ? Oh, oui, on pensait qu'on allait travailler, puis quoi, on serait menés à la dure, on recevrait un coup de bâton de temps en temps, et puis, ben bon, on supporterait qu'on n'était pas toutes affronter. Charles Delbault, il y a les chiffres, vous étiez 230, comme je le précisais à l'instant, dans ce train qui partait de Compiègne. Il y a eu 27 mois de déportation, c'est quand même beaucoup, et vous êtes seulement 49 à être revenus de ce groupe de 230. Oui. Et vous étiez issu de toutes les classes sociales. Oui. Alors justement, comment cela se passait à ce plan-là ? Est-ce que là-bas, à Auschwitz, malgré que vous soyez dans une communauté, une communauté malheureuse, les classes sociales revenaient-elles ? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, nous avons formé un groupe extrêmement compact, extrêmement solide, extrêmement serré, les unes contre les autres. Et nous avons, nous pouvons nous enorgueillir d'avoir le chiffre de rescapés le plus élevé de tous les convois qui sont passés par Auschwitz. 49 sur 230, c'est un record. Parce que nous nous sommes aidés constamment. Et vraiment, sans aucune défaillance. Nous avons formé une espèce de corps entier qui était toujours aux aguets, toujours en éveil, toujours prêt à aider. Alors comme tout le monde n'était pas malade, mourant en même temps, évidemment on pouvait s'aider. Vous dites que dans ce train, il y avait des femmes combattantes qui avaient été prises les armes à la main, il y avait des femmes qui avaient été prises sans armes, il y avait des femmes qui avaient été dénoncées. Vous avez même cette autre phrase, il y avait même des femmes qui avaient dénoncées, qui étaient des dénonciatrices. Oui. Quelle femme alors ? Vous les connaissiez celles-là ? Non, nous ne les connaissions pas, nous avons fait leur connaissance quand tout ça a été jeté à Romainville pour être passé par Compiègne et arriver à Auschwitz. Mais lorsque nous sommes arrivés sur place, nous n'avons pas mis à l'écart, pas du tout. Et il y en a qui sont morts très très vite, nous avons à peine eu le temps de les connaître, et justement parmi celles-là. Mais sinon, de toute façon, c'était... Elles étaient là, elles étaient dans le groupe. Mme Charlotte Delbault, vous me dites que vous ne pouviez pas prévoir ce qui allait se passer, mais vous l'avez quand même pressenti très vite, parce que d'abord, il y avait ce train où vous étiez très nombreuses dans un même wagon, ce n'était pas facile, puis il y avait cette arrivée à Auschwitz, c'est déjà, vous avez vu les colonnes de femmes qui montaient, qui redescendaient, vous avez enjambé des cadavres. Là, à ce moment-là, vous imaginiez. Oui, à ce moment-là, nous imaginions. Mais tout de même, nous avions une force que donne la jeunesse, l'optimisme que donne l'habitude du combat, qui fait que lorsque nous sommes passées à l'étuvage et qu'on nous a déshabillées, tondues, bon, et numéros de paix, eh bien, parmi les femmes qui étaient là, certaines des pesonnières d'ailleurs, surveillées par DSS et qui faisaient le travail à l'arrivée, eh bien, il y en a une qui nous dit, combien êtes-vous, 230 ? Oh, vous ne serez pas, vous ne serez plus sans la semaine prochaine. Alors, nous nous sommes dit, celle-là, elle est payée pour nous démoraliser. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? On dit, pourquoi ? On va nous tuer ? Elle me dit, non, mais on meurt. On meurt ? On meurt comment ? Comme ça ? Oui, à cause de l'appel. Oh, alors, pourquoi est-ce qu'on meurt à cause de l'appel ? Ben, parce qu'on reste debout pendant 5 heures, tous les jours, le matin, et puis 2 ou 3 heures, le soir. Et parfois toute la journée. Et parfois toute la journée. Alors, nous qui étions solides, une qui était coiffeuse, je me rappelle, à côté de moi, elle dit, ben, moi, je travaille debout toute la journée, je peux bien rester debout. Ah ben oui, mais ça n'était pas pareil. Mais les autres femmes qui sont revenues, sont-elles aussi fortes que vous pour accepter tout ce qui s'est passé ? Car vous le racontez d'une manière très simple, très froide. Vous en êtes délivrée. Oui, je crois. Je crois m'en être délivrée. Mais les autres ne sont pas dans votre cas ? Non, sans doute que non. Sans doute que non. Il y en a qui sont infiniment plus marquées, mais je ne sais pas pourquoi. Vous vous sauriez passer de cette expérience, Charlotte Delbault, mais peut-être êtes-vous devenue une autre femme. Êtes-vous devenue meilleure ? Je ne crois pas qu'on devienne meilleure. Non, je ne crois pas. On devient plus tolérant. Au contraire, on atteint au sommet de la haine. De la haine envers qui ? Par exemple, ceux qui vous ont fait subir toutes ces atrocités. Oui, mais je ne peux pas haïr abstraitement ceux, haïr en général tous les nazis. C'est un être abstrait, tous les nazis. Ce n'est pas quelque chose que je touche. Maintenant, un en particulier, il se trouve que je ne les ai pas sous la main. Je ne sais pas ce que je ferais si j'en avais un sous la main. Si vous rencontriez, par exemple, une de ces femmes... Mais je ne la reconnaîtrai plus maintenant. Qui vous gardait. Vous ne la reconnaîtraiez pas ? Mais non, écoutez, maintenant, elle a d'ivreurement changé. Peut-être si je passais à côté de l'un ou l'autre. Et alors maintenant, si je rencontre un jeune Allemand de 25 ou 30 ans... L'unier pour rien. ...le malheureux. Non, je ne crois pas avoir d'aptitude à la haine. Je suis bien capable de me mettre en colère et de tomber sur quelqu'un. Mais la haine, non. Non, je ne crois pas. Et vous pouvez pardonner à ce qui vous en fait mal ? Ce n'est pas pardonner, non plus. Pour pardonner, il faut n'avoir aucun... Comment dirais-je ? Pardonner, qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'arrive pas à me dire ça. Pardonner, non. Je n'oublie pas et en même temps, j'oublie. Alors, je n'ai pas de mérite à pardonner puisque j'oublie. Mais en même temps, je n'oublie pas parce que c'est quelque chose qui ne me fait plus mal. C'est la plaie sur laquelle on appuie, mais qui ne fait plus mal. Mais c'est tout de même la plaie, elle est là. Et si vous voulez que je vous raconte par le menu tout ce qui est arrivé, je peux le faire sans une défaillance de mémoire. Seulement, je ne sais plus si c'est moi ou quelqu'un d'autre. Je ne sens plus que c'est moi. Il est important, je crois, que l'on en parle parce que... Non pas qu'on l'oublie, mais certains pourraient ne pas le savoir. Disons que moi, j'aurais oublié dans la sensibilité, puisque je vous dis que ça ne fait plus mal. Mais en même temps, j'ai le souci que ça ne s'oublie pas et c'est la raison pour laquelle j'écris. Vous auriez pu tenir, vous êtes resté 27 mois, vous auriez pu tenir plus longtemps encore. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. C'était la dernière limite. Je crois que c'était la limite. Et vous le saviez ? Oh oui, tout à fait. Oh oui, certainement. Il y a cette phrase que vous avez empruntée à Giraudoux, « Voici comment tout s'est passé et jamais je n'invente. » Tout cela parce qu'on peut penser que ce n'est pas croyable. Oui, mais je n'invente pas. Je n'invente pas, je transpose. Par l'écriture poétique, par l'écriture dramatique, mais je n'invente pas. Je disais au début de cet entretien que vous étiez condamnée à mort et même pire, condamnée à vivre. Car c'était condamnée à vivre, en fait. Celle qui mourait, c'était peut-être une fuite, une évasion. Une chance. Quelquefois, c'était une chance. Mais évidemment, quand on a passé tout ce mauvais moment, on se dit quand même que c'était une chance de rentrer. Mais parfois, lorsque vous pensez à toutes ces choses, et j'imagine que vous y pensez parce que vous vous êtes libérée d'accord, mais vous devez penser à ce qui était, par exemple, une journée à ce juin. Ça commençait comment ? Ça se terminait comment ? Ah oui, ça je le sais très bien. C'était comment une journée ? Ça se commençait par le brande-bas de réveil et puis la sortie de la baraille dans le froid épouvantable et puis ne pas se laver de la journée et le lendemain, le lendemain, et être debout à la pelle dans la bousculade, les coups et les... voir les gens tomber et mourir et puis se traîner, les qui faisaient le jour, se traîner vers les marins, attraper des outils, travailler au marin, un travail qui était plutôt pour nous faire mourir que pour être productifs parce que quatre terrassiers bien bottés et bien outillés auraient eu plus de rendement que 200 femmes qui tenaient à peine debout et qui n'avaient jamais manié de pelle de leur vie et qui étaient mal chaussées dans la boue. Alors, bon, puis à midi, on faisait la queue avec sa yamelle pour recevoir une louche de soupe et puis on retournait au travail et puis le soir, il fallait se mettre en rang, on comptait les rangs, puis rentrer, puis de nouveau la pelle et puis faire la queue devant la baraque pour entrer, recevoir son morceau de pain et sa ration de liquide qu'on appelait du thé mais qui n'était ni thé ni rien, enfin qui était tiédasse et puis se coucher sur des planches sans s'être déshabillé, ni lavé, ni rien. Alors, bientôt, il y a eu les poux et puis les rangs qui seraient très cissés. La place que nous occupions dans la baraque de plus en plus petite. Vous savez le prix des choses maintenant, c'est-à-dire le prix de l'eau, le prix d'un pain et puis le prix également des chaussures parce que longtemps, vous avez couché avec vos chaussures sous la tête pour qu'on ne les vole pas. Eh bien non, imaginez, non. Non. Eh bien ça, c'est la preuve que je suis rentrée. Oui. Et tout le temps que j'étais là-bas, je pensais, je veux rentrer, mais si je rentre, je veux rentrer entière. Je ne veux pas laisser ma mémoire, laisser ni ma tête, ni mes facultés intellectuelles, ni mes membres. Alors, parce que si je dois rentrer pour aller passer deux ans dans un asana, ah non alors, je préfère mourir d'abord. Mourir ici, ce n'est pas la peine de lutter. Et je me rappelle très bien une de mes camarades qui disait quand je pense qu'il m'est arrivé de jeter du pain, je lui ai dit, eh bien moi, je serai rentrée le jour où je jetterai un éclair au chocolat. Vous ne voulez donner aucune leçon parce qu'on revient à cette pièce puisque cette pièce, c'est votre vie qui rapportera ces paroles. Ça n'est pas une leçon que vous voulez donner. Je ne crois pas. Je ne voudrais pas que ce soit appris ainsi parce que, non, pourquoi, est-ce qu'on peut donner les leçons d'ailleurs ? Je pose la question. Je ne sais pas, je n'y ai pas songé. Je n'y ai pas songé et je suis en peine d'y répondre. Était-il injuste que vous soyez choisis vous et d'autres comme vous alors que d'autres passaient à côté ? Qu'entendez-vous choisis par qui ? Choisis par le malheur, choisis à Compiègne pour partir ? Alors là, ce sont des questions auxquelles on ne peut pas répondre. C'est toujours pareil. Pourquoi elle est morte et pas moi ? Pourquoi Vivac était aussi solide que moi et elle ne part rentrer et moi je le suis ? Ce sont les mystères impénétrables. Il nous arrive, Charlotte Delbault, d'en parler, d'en parler avec des amis, d'en parler avec des jeunes, de recommencer cet itinéraire malheureux. Si on me questionne, si on est intéressé, je réponds parce que... Est-on intéressé ? Je trouve, je trouve. Mais quant à ressasser et répéter, je crois que je ne le fais pas. Il me semble que non. Non. Mais c'est la date importante de votre vie. Ce sont les 27 mois qui auront compté le plus. Il ne faut pas se faire d'illusions. Là, ça serait mentir que dire que ce n'est pas un moment extraordinaire et de la vie. Mais ce qui serait triste, ce serait que ce fût le seul. Or, il y a bien d'autres choses importantes depuis les livres. Pour moi, les livres que j'ai écrits et ma pièce. Puis, ce qui est important aussi, c'est de savoir comment on revient, dans quel état on revient, état d'esprit. Oui. Parce que revenir pour faire la leçon aux autres, ben, on est bientôt... On devient bientôt très ennuyeux et... Hein ? On revient pour être heureux ? Pour être heureux ? Peut-être pour attraper un goût du bonheur, si c'est possible. Pour jouir de la vie, comme vous le disiez tout à l'heure, mais... Pour créer une famille ? Beaucoup l'ont fait. Beaucoup l'ont fait. Beaucoup de filles sont entrées, se sont mariées ou remariées et ont eu des enfants. C'était en effet leur... Pas vous ? Non, pas moi. Ça n'est pas une solitude. Encore une question difficile, parce que... Je m'intéresse à beaucoup de choses. Vous préférez le théâtre ? Je préfère le théâtre. Vous préférez l'écriture. Oui. Et chaque soir, en ce moment, sur la scène du Cyrano, lorsque vous voyez ces 22 femmes qui se suivent en gris, avez-vous mal ? Non. Non, je regarde si elles jouent bien. C'est déjà alors le théâtre antique. Je regarde si elles jouent bien, je regarde si elles disent bien leur... J'écoute si elles disent bien leur texte, si elles ne me sautent pas une réplique, je suis l'auteur dramatique ordinaire. Jean-André Lebourg, lorsque vous étiez au départ 230 à Auschwitz et qu'il n'y avait pas d'hommes, cela représentait un problème ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Vous étiez entre femmes, il n'y avait que des femmes. Oui. Auriez-vous souhaité la présence d'hommes à ce moment-là, de prisonniers, comme vous, de déporter hommes ? Mais nous les voyions et ça nous crevait le cœur parce que les femmes sont naturellement maternelles, alors de voir des hommes battus, maltraités, ça nous faisait infiniment de peine et nous avions pitié d'eux. Réciproquement, nous l'avons appris au retour, eux, de voir les femmes maltraitées, ça leur faisait pitié et peine. Mais nous nous voyions, nous le croisions sur les chemins, nous ne nous connaissions pas, nous ne fréquentions pas. Vous avez peut-être eu peur d'avoir des enfants qui connaîtraient ce même douloureux chemin. Moi ? Oui. J'ai parlé souvent avec des femmes comme vous. Oui. Et elles me disaient cela, elles me disaient... Peur que ça recommence. Oui, peur que ça recommence. Elles étaient plus marquées que vous, c'est-à-dire que peut-être vous avez cette liberté, ce choix que vous avez fait de la vie et puis également vous avez des tas d'idées, vous avez envie de faire des tas de choses. Oui. Et vous êtes mieux délivrées que les autres. Mais d'autres avaient peur. Et si ça recommençait ? C'est une question, en effet, qu'on peut se poser, cette fois-ci, sans ambiguïté, parce qu'on voit bien que ça existe ailleurs, peut-être pas à la même échelle, mais enfin, ce qui a eu lieu peut encore avoir lieu. Alors, alors, alors... Je sais bien qu'avec votre pièce, Charles Delbault, vous n'avez pas voulu donner une leçon, vous n'avez pas voulu prouver quelque chose, mais vous avez eu quand même une idée. Ça n'était pas seulement le fait de rappeler des souvenirs. Ah non, sans doute pas. Ce n'est pas une affaire de souvenirs. C'est plus que ça. Je ne dis pas de mauvais souvenirs, je veux dire. Non, non, non. Une époque. Non, non, c'est plus que ça, il me semble. C'est, en vérité, porté au langage. C'est-à-dire, faire entrer le fait historique dans l'histoire et dans la conscience de... L'enlever de la légende. Pour faire que ce soit une chose qu'on puisse savoir. Et en même temps, j'avais le souci, en fait, j'espère y avoir réussi, c'est surtout ça, faire une belle œuvre. Parce que une affaire aussi extraordinaire, un événement aussi extraordinaire, ne devrait pas inspirer d'œuvres médiocres. Alors, c'est là que vous voyez ma grande prétention. Charlotte Delbault, vous savez que maintenant, c'est-à-dire 30 ans après, on raconte beaucoup ces événements au cinéma, dans les livres, et peut-être avez-vous vu le film de Louis Mal, La Comble Lucienne ? Non, je ne l'ai pas vu. Vous comprenez qu'à ce moment difficile de 40, 44, certains aient pu prendre ce qu'on appelle aujourd'hui le mauvais chemin, c'est-à-dire la LVF, la milice, la collaboration. vous, dans la position où vous avez été. Dans le cas d'un adolescent, on peut évidemment tout comprendre, parce que tout dépend de... Ils sont influençables, les garçons et filles, enfin, les jeunes gens sont influençables, et je crois qu'un adolescent, même criminel, même s'il fait un crime, n'est pas un criminel. Il doit toujours être... On doit toujours pouvoir le reprendre, il me semble, parce que c'est un moment difficile et que l'adolescence. C'est là où on a ce monde en face de soi qu'on croit facile et qui, en même temps, est un obstacle terrible et où on voudrait de la liberté et puis il faut se plier à des règles et à des lois. Et je ne crois pas qu'on puisse traiter de criminel un jeune homme qui prend ce que j'appelle en effet le mauvais chemin puisque c'était le chemin de la barbarie. Oui, ça peut s'admettre. Vous aviez quel âge à Auschwitz ? 25 ans. C'était la jeunesse. La jeunesse, oui. 27 mois gâchés. Non, ce n'est pas gâché. Non, ce n'est pas gâché puisque je suis revenue. Ce que j'ai appris là, mais personne ne l'apprendra. J'ai payé cher mais c'est quelque chose qui n'a pas de prix. J'ai appris, j'ai vu le courage, j'ai vu la bonté, j'ai vu la générosité, j'ai vu ce que les autres ont fait pour moi. Celles qui m'ont portée, celles qui m'ont aidée, celles qui m'ont donné à boire quand j'avais soif, celles qui se sont privées de leur pain pour obtenir un verre de boisson pour moi. alors que je mourais de soif. Alors, vous savez, ça donne en même temps une très grande confiance dans son semblable. Vous vous retrouvez parfois ? Avec mes camarades ? Oui. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, oui, c'est un peu comme des frères et sœurs, vous voyez. Qu'on se voit ou qu'on ne se voit pas, c'est toujours... Nous sommes tout de suite de plein pied. Vous parlez du train du 24 janvier 1943 ou vous parlez d'autre chose ? Jamais. Mais non, parce que nous en savons toutes autant. Alors, nous n'avons rien à nous apprendre. Nous allons prendre une deuxième pause musicale. Vous avez choisi Bella Bartok. Il y aura sûrement il y a encore une raison. Plein air. Oui, il y a une raison parce que... D'ailleurs, vous voyez qu'il y a un grand écart entre Kremski, musicien, compositeur d'une trentaine d'années, musique d'aujourd'hui, et Bartok. Il y a un grand espace de temps parce que j'ai été, jusqu'à la rencontre avec Kremski, je crois que mon goût pour la musique s'arrêtait à Bartok. C'était le musicien le plus moderne. Pour moi, les autres, là, je n'ai pas très bien suivi. Je dois dire que j'ai un manque, là, sûrement. Et alors, j'aime beaucoup ce plein air parce que c'est à la fois mystérieux, c'est nocturne, ce sont les bruits de la nuit et en même temps, un peu aussi, les peurs de la nuit. La nuit, quoi. Je n'ai pas beaucoup peur le jour, mais il peut arriver d'avoir peur la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 que vous avez, on comprend que vous êtes libérés de toutes ces choses sombres, ces choses grises d'alors, mais il y a quand même ce titre que vous avez emprunté, mais qui n'en existe pas moins, « Aucun de nous ne reviendra ». Alors là, c'est quand même le dialogue, le dialogue de la mort. Oui, c'est ce que j'ai éprouvé et ce que je crois chacun a éprouvé en arrivant là-bas. C'est dit, « Aucun de nous ne reviendra ». Et, en effet, là, il n'y a pas d'optimisme parce qu'en plus, je dis, « Aucun de nous n'aurait dû revenir », ce qui peut être interprété, comme phrase finale, ce qui peut être interprété de différentes manières, mais, en effet, je voulais rendre ces circonstances abominables, inimaginables. Aucun animal n'en serait revenu. Il se trouve que quelques-uns sont revenus, parmi lesquels moi. Mais les conditions étaient telles qu'en effet, il y avait tout à parier qu'aucun n'en reviendrait. Alors, on peut se poser cette question à ce moment-là. Suis-je un animal ? Cette question, vous... Non, justement. Non, suis-je un animal. Suis-je une femme ? C'est là qu'on a vu que l'être humain ne devient jamais un animal. Résiste. Résiste par ce qu'il a dans la tête. Et c'est là que la parole est venue au secours de la vie. Parce que les réserves qu'on a dans la tête, se réciter des poèmes, se rappeler des choses, en parler, c'est le réconfort, une parole. C'est la preuve que vous avez encore votre tête, donc que vous êtes encore cet être-là et que vous n'êtes pas encore anéanti. Oui, mais alors, Charles Delbault, on peut ne pas attendre la mort, et c'est le courage, c'est la décision, c'est la lucidité, c'est la volonté, mais on peut également ne pas attendre la mort et ça peut vouloir dire qu'on se suicide. C'est arrivé, évidemment, pas dans notre groupe. Car il y a l'acte décidé et puis... c'est arrivé, évidemment, pas dans notre groupe. Il sort voulu. Mais c'est ce à quoi j'ai pensé en premier lieu. Quand je suis arrivée, je me suis dit, pas moyen de sortir d'ici, autant s'épargner de la souffrance. C'est vraiment ce que j'ai éprouvé. Mais à ce moment-là, on peut voir plus loin que sa propre mort. Est-ce qu'il y avait des jeunes avec vous, des plus jeunes que vous ? Vous aviez 25 ans, mais... Ah oui, bien, il y avait 16 ans, 17 ans. Oui, oui. Mais enlever, pourquoi ? Comment ? Pourquoi enlever à 16 ans ? Eh bien, à 16 ans, il y avait une petite qui, par exemple, portait des messages dans sa serviette d'écolière pour le groupe de font-tireurs où était sa sœur et le fiancé de sa sœur. Et comme c'était une gamine qui n'avait pas 16 ans, elle a eu 16 ans à la santé, eh bien, on pensait qu'on ne la soupçonnerait pas qu'elle passerait entre les mailles. Et puis, elle a été arrêtée. Bon, ben, tant pis, en route. Mais vous saviez à ce moment-là qu'il y avait d'autres camps, des camps d'extermination pour les Juifs, par exemple ? Non. Vous étiez ignorante de tout cela ? Ah oui, ça ne s'avait pas. En France, en 1943. Non, mais après, là-bas ? Une fois là-bas, à Juifs. Ah oui, alors là, nous avons vu, évidemment, les chambres à gaz et les fours crématoires, bien sûr. Mais avant, non. Nous croyions aller dans un camp où on nous ferait travailler. Durement, mais... Avec la santé que nous avions, nous pensions nous en tirer. Et puis, vous aviez une hantise. Vous disiez toutes, l'une doit revenir, elle doit revenir surtout pour parler. Oui. Et on en revient toujours à cette chose essentielle, la parole. Oui, c'est vrai. Qui rapportera ces paroles ? Vous les avez rapportées, d'ailleurs. Et j'ai l'impression, Charles Delbock, que c'est une victoire, mais qui vient de loin. Alors, il faut la mériter, d'accord, mais c'est bien de le dire 30 ans après. Non ? Oui, 30 ans après, bien, comme ça. Il se trouve que j'ai vécu assez longtemps pour attendre 30 ans. Quelle chance. Mais vous auriez pu ne pas vous réinsérer, comme on le dit, mon réinsertion dans la société. Ça aurait pu être difficile. Car il y avait le départ, il y avait les 27 mois dans le camp d'Auschwitz, puis il y avait l'évacuation, et puis il y avait le retour, et on ne sait jamais comment on revient, qui on va retrouver. Et comment ça va se passer ? Oui, mais heureusement, j'ai retrouvé Jouvet. Ah, vous avez retrouvé Jouvet ? Ah, ben oui. Oui, Jouvet était là pour votre retour. Jouvet était rentré d'Amérique du Sud, de sa tournée, et il était là, et aussitôt, j'ai commencé à travailler au théâtre, et j'étais à la générale de la folle de Chaillot en décembre 1945. 45. C'est-à-dire combien de temps après votre retour ? Six mois après mon retour. Et déjà en forme ? Déjà ? Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Il m'a fallu... Là, après, je suis partie. Je suis partie me reposer en Suisse et je suis allée dans une maison de repos parce qu'il m'a fallu vraiment deux ans pour me remettre. Mais je crois que c'est parce que je me suis... j'ai été très bien soignée pendant ces deux ans-là que j'ai retrouvé ma santé en vérité. À Charlotte Delbault, nous sommes convenus de croire que l'écriture, les paroles et même l'artifice théâtral ne peuvent pas transmettre ce que véritablement vous avez vécu. C'est une question que vous avez dû vous poser. Dois-je écrire ? Dois-je parler ? Dois-je monter mon aventure sur une scène ? Premièrement, ce n'est pas mon aventure parce qu'elle est... Notre aventure, mais elle est devenue extérieure. Elle vous est à chacune personnelle. Elle est devenue extérieure, elle est transposée. Alors ça n'est déjà plus personnel et ensuite, moi j'ai une grande foi dans la parole et la communication. Je suis peut-être un peu démodée, mais je ne crois pas à l'incommunicable. Je crois que les mots ont une force qui leur permet de toucher les gens au cœur. Et je crois que les gens qui vont voir la pièce qui rapportera ces paroles, je crois qu'ils sont touchés au cœur. Alors ça, c'est aussi la victoire. Vous avez fait l'expérience que la véritable liberté, c'était la vie. Ah oui, et la dignité. Et la vie a toujours le dernier mot. En effet. Quand elle se vit dans la dignité et la liberté. Alors, quelqu'un revient et parle, c'est vous, Charles Delbault, qui avez parlé, mais vous pouvez maintenant situer où sont les héros, les demi-dieux, puis les autres. Alors, dans ce monde d'aujourd'hui, lorsque vous faites des comparaisons... Oh mais je n'en fais pas ! Je n'en fais pas ! Vous ne voulez pas le dire, mais vous pouvez en faire. Je ne vais pas me livrer au jeu des hiérarchies et des classements. Non, non. Non, mais je voulais dire par là, l'histoire, et poser cette question, l'histoire peut-elle s'apaiser ? Et je crois que c'est une grande question. C'est une très très grande question, mais je ne vois pas qu'on puisse répondre qu'elle s'apaisera. Parce qu'alors, non, je n'en vois aucun signe. Parce que tout de même, écraser la dignité est chose grave, et c'était écraser la dignité. Exactement. Et on l'écrase encore, la dignité. Voilà. Parce qu'on parle de liberté, mais il faudrait parler également de dignité. Oui, oui. Alors, je ne vois pas de signe d'apaisement encore, non. Il y avait une grande question que vous posiez toutes dans les camps. Cette question, c'était pourquoi s'obstiner à vivre ? C'est une question qui demeure sans réponse. On ne peut pas, on ne peut pas répondre à ça. C'est exactement la même chose que, vous savez, la petite graine qui tombe entre deux pavés dans une cour obscure, puis tout à coup, il pousse une plante ridiculement petite, enfin, qui n'a pas sa vraie taille ni sa vraie couleur, et pourtant, elle s'acharne, elle est là entre ses deux cailloux et elle pousse. Comment appeler ça ? Mais cette question, vous la posez encore aujourd'hui, pourquoi s'obstiner à vivre ? Non. On vit parce qu'on vit, c'est aussi bête que ça. Et lorsqu'on sort de votre théâtre, du théâtre Cyrano qui présente, qui rapportera ses paroles, votre pièce, cette pièce qui raconte un peu de votre vie, on peut se poser cette question, pourquoi s'obstiner à vivre ? Le téléspectateur, le spectateur, peut l'apprendre ? Je crois qu'il devrait répondre oui, il faut s'obstiner à vivre, parce que vivre, c'est lutter, et puisqu'on tient à la dignité, à la liberté, il faut lutter pour l'un et l'autre, donc vivre. Merci, Charlotte Delgonne. Sous-titrage ST' 501